enregistrer sous c'est plus des vikings parce que c'est autre chose c'est des c'est des frelons une classe ok et là maintenant ça va coûter une blinde ici on peut en faire un ouais je pense 150 la peau du cul un frelone classe et on va en faire un deuxième sur salvation ils ont pas trop le budget en fait c'est bizarre ok ok donc là on est bien exed comment ça se passe ici en attendant putain ils ont la thune il faut ok donc là il y aura de quoi construire pour le moment putain et l'autre enfoiré il est en train de se réparer non il peut pas putain si il ya le bouclier qui remonte c'est pas cool c'est sûr vu qu'un en attendant ça progresse voilà voilà donc là ils sont bien là niveau progression on est plutôt bien sur les armes à impulsion ok là on est bien là on est plutôt bien origins ah oui et du coup comment ça se passe ici là dessus parce que c'est bien joli tout ça mais ok c'est la mort c'est la mort c'est d'où c'est tout le plus sain de recherche par jour ouais ok cool il va nous falloir des cargos là il n'y a plus le choix frolon class ok frolon class direct tu vas ici qui et toi j'ai bien frolon class dans le coin où il n'est pas terminé il n'est pas terminé bon on va tester le frolon class quand même ok 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 si ce repart l'enfoiré ok débarque des colons mais là forcément c'est pas vraiment ce qu'on veut alors on va modifier le cargo est sain parce que du coup on a bien compris que ça ne servait à rien j'ai pas besoin de ça ouais ok là comme ça ça me semble pas mal ok on overwrite maintenant on peut faire des cargos ok trois cargos viennent de sortir transport de biens voilà allez ordre et toi le dernier ok alors ce qui veut dire c'est que il n'est pas encore arrivé ici frolon class on va voir ce que tu vaux mon pote non il devrait s'en sortir tout seul non il devrait s'en sortir tout seul si mon deux coups c'est lié qu'est ce bordel il n'arrive pas hyper propulsion quoi il arrive pas hyper propulsion quoi plutôt malheureux allez défonce moi cet enfoiré là putain il s'est bien réparé hein ouais ton pote a besoin de toi mec on récupère cette planète une bonne fois pour toute maintenant il y a des boucliers d'où il a été touché malgré ça c'est pas bon pour nous ça je pensais que ça allait être bon ok il n'y a plus beaucoup de boucliers mais là on a pris un peu cher et si le truc a lâché le truc a lâché wow bravo mec tu restes autour de Vulcain et Vulcain est à nous on peut enfin respirer c'est putain l'inverse en fait c'est ça que tu vas exporter mon pote ok bon ça c'est bon donc nos deux sont là donc ça c'est un porté c'est parfait on va faire une biosphère en premier on va reprendre Arzit dès que possible bon bah là on est bien comment ça se passe à ce niveau là on est sur les chantiers spatiaux c'est quoi ça ravitaillement de la flotte théorie des missiles ça c'est bien on l'a missile antifrégate hum ça paraît être pas mal artérie magnétique ok bon alors nos frelons sont à peu près efficaces je dis bien à peu près maintenant il va falloir qu'on se trouve quelque chose à se mettre sous la dent Arzit par exemple donc alors plusieurs choses ici on continue à se taper de la biosphère a priori voilà donc là ça laissera toujours plus de place pour la production maintenant je veux des cargo j'en veux de nouveau et je veux aussi ben je t'ai au bon endroit des colonies ship ça ça ne marche pas pour le moment alors ok ça c'est bon toi t'as un cargo aussi tu me transportes des biens voilà vulcains comment ça se passe ok ça ça se répare c'est bien frelone classe frelone classe ok voilà c'est bon donc le bouclier on est ok biosphère vulcains ça commence à être pas mal pas de raison voilà mon vaisseau colonisateur est-ce qu'il est arrivé ou pas je le veux tout de suite donc les chantiers spatiaux on va voir ce que c'est en attendant colonis ship direct on reprend arzy on reprend rush cette fois on va envoyer des marines aussi pas déconner soldats je fais de nouveau trois nouveaux space marines ceux-là ils sont occupés à quelque chose ok il va bien plus vite que levé son colonisateur je sais pas ce que ça va donner ok voilà quelqu'un qui reçoit un peu d'aide c'est pas plus mal donc on va vérifier une chose en pire origine ça c'est bien ils sont tous en exportation ils font perdre de la thune c'est un truc de dingue ouais donc il est à moins vers une taux virgule 1 donc il en a porté la fois les balances 0,4 il est aussi en a porté pendant qu'il a plus 0,5 là mais bon comme c'est le début on va laisser passer donc là vas-y tu me le mets ce truc oh mais attends faut qu'il arrête d'embarquer des colons lui transporte bien ok t'arrêtes tes conneries avec les colons putain des esclavagistes ça y est l'empire respire maintenant que les pirates ont été exterminés donc on va pouvoir faire des stations donc vaisseau station on va modifier ce truc un petit peu d'accord je vois un peu le style c'est pas mal on va changer ça donc alors non on va d'abord réfléchir en termes de défense je veux que chaque partie du truc soit autonome ok ensuite on est d'accord qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi je trouve pas ce que je veux pouvoir plante voilà c'est ça que je veux ok 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 alors putain sur le ctrl z marche pas voilà on va pour elle je vais pas mis ici d'accord ok et ici toi je te dire voilà donc ensuite ok ok donc là on est bien ensuite maintenant il faut pas oublier qu'il va nous falloir un max de stockage là ok ensuite pas déconner non plus oui c'est vrai on va avoir des problèmes de voilà donc là chacune est ce qu'il faut ensuite bombe ça me sert à rien ça me sert à rien on va faire quelque chose on va faire quelque chose de mastock avec les stations voilà 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 Il faut quand même une cockpit. Donc on a encore été à la défense, là on va avoir un truc plutôt bien correct comme il faut, je pense, niveau on se fout pas de ma gueule, là il y a encore moins de faire un truc ici et ici. Ok, maintenant on va passer aux petites armatures, on va faire la finition. Ah, là j'aurais pu rajouter, bon c'est pas grave. Il y a plein d'endroits où j'aurais pu rajouter, mais bon, le but c'est quand même d'avancer un minimum. Ça on peut enlisser un petit peu à la rigueur. Je pense qu'on est bien. Alors, on va pas l'appeler Shipyard, faut pas déconner. On va les appeler Tonnerre, les plateformes Tonnerre. Les forts Tonnerre. Ok, ça me plait pas bien, et donc chaque station 396, je veux un Fort Tonnerre partout. C'est Vulcain, ça craint pas encore des masses, mais c'est là, c'est le régime, faut pas déconner. Et sur Salvation, aucune négociation possible, un Fort Tonnerre également. Avec toute son énergie, elle l'a un petit peu entamée. Donc, alors, on a nos Fort Tonnerres, ah, Exed aussi. Faut pas que j'oublie cette colonie qui est un petit peu isolée. Ah, j'ai pas trop ce bruit là. Vaisseau, station, Fort Tonnerre. Bon, alors. Sérieusement ? Sur Roche ? Et vous foutiez quoi, vous bande de connards ? On est en orbite. Ok, d'accord, j'ai compris. Vous m'avez foutu en l'air un vaisseau. Génial. Génial. Ok, là, on fait quoi ? Les pointes de défense, ça me va. Ok, bon, bah, il va falloir avancer. Qu'est-ce qu'on va attaquer ? On va attaquer des vaisseaux un peu plus gros ? Ou est-ce qu'on va mercantiliser ? Euh, en investitant dans les comptes de monos, on taxer les agents. Ok, ça me va. Privatisation, ça me va. Et banque centrale. Ok, on va augmenter nos thunes d'abord. Et ensuite, on va stacker à augmenter nos coques. Coques de croiseur. Ouais, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal, là, comme on est parti. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je pense. Peut-être que Origins 1 a besoin d'aide. Ok, ils ont masse de thunes, les mecs. Ensuite, il faut faire une biosphère, deux biosphères, trois biosphères. Voilà. Origins 1 est importante dans le sens où elle a un truc qui nous donne plus sain de recherches. C'est quand même pas négligeable. Donc, sur ce, les amis, moi, je vais sauvegarder. Ok. Et bah écoutez, à la prochaine !